Il faut croire que Lionel Messi garde décidément un souvenir très amer de ses deux années passées dans la Ville Lumière. Alors qu'il éclabousse les supporters américains de tout son talent depuis son arrivée à l'Inter Miami cet été, le champion du monde argentin ne manque jamais l'occasion d'exprimer des sentiments négatifs à l'égard du Paris Saint-Germain. Après avoir avoué qu'il n'avait pas été heureux à Paris, après avoir concédé que son arrivée en France n'était pas souhaitée, le septuple ballon d'or est revenu sur un épisode qui lui est resté au travers de la gorge, son retour du Qatar après son sacre mondial. Lionel Messi n'avait pas été célébré par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, bien que le club de la capitale lui ait réservé une aide d'honneur au camp des loges, son centre d'entraînement de l'époque. Une marque de reconnaissance insuffisant aux yeux du principal intéressé. Dans un entretien accordé aux médias Olga, Messi a livré le fond de sa pensée. « J'étais le seul joueur de notre équipe d'Argentine à ne pas avoir été reconnu comme champion du monde par son club », a Tony Messi, sans même citer le PSG. Le contexte ? A Paris, était assez singulier puisqu'outre l'affiche de la finale, qui avait opposé l'Argentine à l'équipe de France dans un match au scénario épique, Messi avait également participé à des célébrations aux côtés de son coéquipier Emiliano Martinez, lequel avait violemment provoqué Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain avait donc fait le choix de ne pas célébrer la star pour ne pas l'exposer à de potentiels sifflets. Dans un parc des princes où Messi n'avait pas une grande cote de popularité.